Salut, moi je m'appelle Alice Arbery, je suis étudiante en deuxième année à l'IUT de Castres et je suis en MMI, MMI qui est métier du multimédia et de l'Internet. C'est une formation qui se passe en deux ans et que personnellement j'adore, j'aime beaucoup, j'ai pu beaucoup apprendre grâce à cette formation. Avant ça en fait j'étais en licence informatique à Toulouse à Paul Sabatier et c'était une formation que je n'aimais pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup aimé parce qu'en Alpant il y avait beaucoup de mathématiques et ça ne me convenait pas trop. Et je me suis réorientée et j'ai trouvé ma place à l'IUT ici, il y avait une place manquante et j'ai eu la chance d'avoir la place. Et on m'a dit que c'était une formation en fait qui te permettait de faire de la pratique tout en faisant de la théorie aussi et que ce n'était pas que des cours où tu allais pour juste écouter le prof et écrire des cours mais qu'il y avait aussi où on te mettait à l'épreuve, on te disait fais des créations, essaye de t'entraîner d'une autre manière plutôt qu'avec des évaluations ou autre. Et ça, ça m'a beaucoup plu dans cette formation. Grâce à cette formation, j'ai pu apprendre à utiliser beaucoup de logiciels sur l'ordinateur qui s'appelle Illustrator, c'est des logiciels de graphisme, où il y a Photoshop aussi, sûrement beaucoup de personnes en ont entendu parler. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Après, il y a aussi l'aspect du code dans le DUT-MMI où on apprend plusieurs langages du web, donc de l'Internet. Ça nous permet de créer des sites Internet de zéro. On nous apprend en fait les différents aspects de la création d'un site Internet qui est le code et aussi l'apparence du site, ce qu'elle aura. Et voilà, on peut à la fin du DUT-MMI réaliser un site de zéro. Alors moi, après le DUT-MMI, j'aimerais suivre, continuer ma formation en licence professionnelle ou en bachelors. Et du coup, ce serait en alternance pour que je puisse rester dans la pratique. Comme ça, je serai en alternance, ça veut dire que je serai en entreprise et en même temps à l'école et ça me permettra de varier entre les deux, aller en cours, apprendre de nouvelles choses dans le graphisme. Moi, je vais plus aller vers le graphisme, vers la communication visuelle. Ça veut dire une manière de s'exprimer avec des images, des vidéos, etc. Et ensuite, je pourrais travailler pour une entreprise qui aussi m'apprendra plus professionnellement ce qu'est le graphisme. Moi, j'aimerais devenir directrice artistique.